Salut tout le monde ! Voilà, nous allons clôturer plus ou moins maintenant les effets vidéo directement dans cette leçon. Maintenant que vous savez un petit peu tous les effets temporels, donc qui se gèrent sur le fond du temps, nous allons voir peut-être maintenant les effets d'incrustation et d'animation. Alors, je dois dire que je ne vais pas aborder ce sujet de façon très 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 approfondie. Pourquoi ça ? Parce que déjà de 1, je ne vous ai pas fait d'initiation au compositing. Vous ne savez pas ce que c'est par exemple le canal alpha, que les différents modes de compositing, comment jouer là-dessus. Donc voilà, ce sera quand même assez difficile si je rentre dans quelque chose de complexe, d'arriver à vous faire comprendre tout vu que vous êtes débutant. Deuxième raison, c'est que comme vous le savez, je ne suis pas patruquiste et je dois dire que dans Media Composer, les effets, moi c'est quelque chose que je ne pratique jamais. Mais c'est un logiciel de montage, enfin jamais, très rarement, c'est un logiciel de montage, moi je suis monteur. On va recréer une nouvelle séquence que nous allons appeler effet. Pour vous enseigner un petit peu les effets verticaux, tout ce qui est image dans l'image, etc. Bien, alors je vais prendre un premier plan. Nous allons prendre ici un plan de notre très chère voiture, un très beau plan ici. Je vous rappelle que dans Media Composer, si vous voulez appliquer un effet, donc petite piqûre de rappel, pour appliquer un effet, vous allez directement dans l'effect palette et vous allez sélectionner un type d'effet que vous désirez, donc de l'image, etc. Et vous allez l'appliquer directement sur votre vidéo. Donc par exemple ici, une chose justement que je ne vous ai pas enseigné et que vous aurez peut-être envie de faire, c'est Blurrer. Blurrer, donc appliquer un flou sur votre vidéo. Ça c'est quelque chose que les monteurs font aussi parfois, assez souvent, enfin assez souvent, font parfois. Donc alors nous allons appliquer ici, donc vous allez dans l'effet image et vous allez dans Blur Effect. Et nous allons l'appliquer donc sur notre vidéo, vous vous souvenez, le cliquer glisser. Et maintenant que nous sommes dessus, nous allons aller dans le mode Effet. Et vous avez directement ici votre effet, donc je vais abaisser un petit peu la grille. Vous avez directement ici votre effet de Blur, donc votre personnalisation d'effet qui s'affiche avec ces différentes options. Par exemple. Donc alors, si on veut appliquer un Blur, il y a déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que Media Composer n'applique par défaut rien si vous ne sélectionnez pas une zone où appliquer votre effet. Donc on va utiliser, vous avez ici des différents outils. Nous allons utiliser l'outil Rectangle et nous allons prendre, essayer de prendre plus ou moins toute notre image. Voilà pour dire que nous allons la Blur. Voilà. Et pomme, vous obtenez déjà votre effet de Blur qui s'applique dans la zone que vous avez sélectionnée. Et tout de suite, vos options s'activent. Et vous avez le choix de faire un flou pas élevé. Voilà. Donc là, je n'ai pas mis une opacité de flou très élevée. Vous voyez quand même qu'il y a un léger flou. On le sent très léger, qui est assez joli. D'ailleurs, je vais augmenter un petit peu l'effet. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire par exemple ici, je vais diminuer. Je vais faire uniquement, regardez, un effet de Blur horizontal. Je vais diminuer aussi l'effet de Blur vertical. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un peu un effet surréaliste ou alors un effet de lumière. Comme si vous étiez derrière une vitre. Vous voyez, et que vous avez dans votre vitre des Lens Flare. Donc des zones qui ne sont pas très... Qui ne sont plus translucides. Mais qui se trouvent uniquement par ligne. Donc vous voyez, vous obtenez un léger tracé. Là, je vais regarder. Là, je l'augmente. Nous obtenons un léger tracé. Là, je le mets fort. Nous obtenons un fort tracé dans nos lignes verticales. Nous pouvons également faire quelque chose de plus horizontal. Voilà. Et donc là, vous obtenez quelque chose, vous voyez, de plus horizontal, d'un peu surréaliste comme ça. Voilà. Vous voyez, ça, ça peut être typiquement très intéressant si vous voulez donner à votre image. Là, ici, évidemment, c'est beaucoup trop. Mais si vous voulez, par exemple, ici, on va la baisser, 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 voilà. Et on va baisser aussi l'opacité. Voilà. Vous voyez, il est très léger. Si vous voulez donner à votre effet, à votre vidéo, voilà. Typiquement, regardez ici, ça donne bien. Un effet un peu surréaliste. Vous voyez, comme ça, de lumière. Et ça peut donner très bien. Ici, par exemple, je trouve ça, ici, sur ces quelques images-ci, la lumière n'est pas du tout belle. Mais ici, vous avez typiquement un effet qui est assez joli, je trouve. Donc voilà. Tout ça, ça peut être très intéressant au niveau de ce que vous voulez employer. Donc ça, c'est concernant l'effet directement sur une vidéo. Donc alors, ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu les choses que vous pouviez faire. Une petite piqûre de rappel aussi pour vous rappeler. Maintenant, nous allons voir également les différentes pistes et l'incrustation de plusieurs images l'une dans l'autre. Donc pour ça, une petite piqûre de rappel. Je vous avais déjà expliqué ça dans une autre leçon. Mais on va un petit peu, je vais un petit peu le détailler. Donc à savoir, vous vous souvenez que vous avez plusieurs pistes vidéo. Vous avez ici un icône qui vous indique quelle piste est active. Donc vous pouvez, par défaut, nous allons faire un clic droit, New Video Track. Nous allons mettre même plusieurs pistes vidéo. Voilà. Vous savez que par défaut, donc, si nous avons cette piste-là d'active. Regardez, je vais en mettre une au-dessus. Je vais enlever le son. Alors, vous vous souvenez que nous avons plusieurs pistes vidéo. Nous avons ici une zone, donc, qui indique quelle piste est active. A savoir ici, en l'occurrence, vous ne voyez pas la piste du dessus. Vous ne voyez pas la matière, le NVI 3435, que j'ai mis au-dessus. Pourquoi ? Parce que, c'est très simple, c'est la piste du dessous qui est active. Si je passe sur la dessus, ah, ça y est, elle s'affiche. Qu'est-ce qui se passe donc ? Vous vous en souvenez de ça. Qu'est-ce qui se passe donc si je passe maintenant là où il n'y a rien sur la piste du dessus, la V2 ? Eh bien, il m'affiche la V1. Par défaut, lorsque vous activez, donc, la V2, c'est celle-ci qui prend sur celle du dessous. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour incruster notre image du dessus dans celle du dessous ? Jouer avec ces deux images. Eh bien, par exemple, nous avons ici ce qui s'appelle le Blend. Et maintenant, par exemple, j'ai envie justement que notre image ici soit moins opaque. Autrement dit, qu'elle soit légèrement plus floue et qu'elle... Pas plus floue, mais moins opaque, ça veut dire qu'elle soit légèrement transparente et qu'elle laisse passer la vidéo du dessous. Eh bien, je vais employer ici l'effet qui s'appelle Super Impose. Je vais l'employer, hop, et vous voyez, ah, qu'est-ce qui se passe en dessous ? Je vois apparaître mon image du dessous. Si je reviens dans l'Effect Mode, vous voyez que j'ai un niveau. Si je fais 100, ça veut dire que mon image du dessus est 100% opaque. Elle ne laisse pas entrevoir l'image du dessous. Si maintenant, par contre, en revanche, je fais 0, ça veut dire que mon image du dessus est totalement transparente. Elle ne laisse, on ne la voit plus, elle ne laisse qu'apparaître l'image du dessous. Et si je mets entre les deux, là, nous avons un mix entre les deux. Voilà, ça c'est typiquement, je vais enlever l'effet, ça c'est typiquement un des effets d'image dans l'image que vous pouvez utiliser. Donc, jouer sur les deux, donc faire en sorte que l'une soit plus transparente pour laisser apparaître celle du dessous, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? Eh bien, ici, il existe un effet qui s'appelle le Picture in Picture. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu ? Là, maintenant, notre image a été réduite et laisse apparaître en dessous l'image du dessous. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Regardez, je retourne en mode effet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, vous avez ici, donc, dans vos options, vous avez plusieurs options. Je vous conseille, on ne va pas faire attention à celle-ci pour l'instant. On va juste faire attention à celle-ci. Qu'est-ce que c'est que le Scaling ? Eh bien, regardez. Regardez, c'est la taille de votre image. Qu'est-ce que la position ? Très facile. Voilà, alors, vous avez la position en X et en Y. En fait, position en X, eh bien, c'est la position horizontale. La position Y, c'est la position verticale. En diagonale, vous déplacez en même temps sur l'axe X et en même temps sur l'axe Y. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Eh bien, vous n'avez pas besoin directement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les positions directement ici dans l'Effect Editor. Vous pouvez travailler directement, en fait, vous voyez, là, ici, dans l'image. Là, si je clique, que je maintiens enfoncé, je peux déplacer mon image directement dans le Composer. Voilà qui est fait. Alors, oui, évidemment, les plus matheux d'entre vous savent qu'il existe aussi l'axe Z. L'axe Z, eh bien, ça existe aussi dans Media Composer. Je vous en parle après. Bien, alors, aussi, voilà une des choses que vous pouvez avoir envie de faire. En fait, c'est conserver uniquement la partie de l'image qui est au-dessus et la renier. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire en tant que monteur, c'est rogner une image. Comment est-ce que vous faites comme ça ? Voilà, vous voyez, ici, vous avez les options Crop. Donc, Top, c'est le haut. Bottom, c'est le bas. Left, c'est évidemment la gauche. Et Right, c'est la droite. Voilà. Et donc, vous voyez, si je rogne, je laisse apparaître l'image du dessous. Ça va, donc ça, c'est une méthode, donc typiquement de rogner vos images. Éventuellement, vous avez peut-être envie de zoomer dedans. Eh bien, c'est très pratique. Il vous suffit, en fait, bêtement, voilà, vous faites une image plus grande et vous modifiez la position dedans. Vous définissez quelle zone. Très facile. Si je l'abaisse, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Fixed Aspect, ça veut dire qu'il va conserver, qu'il va conserver, les deux paramètres vont être liés. Pourquoi est-ce que Fixed Aspect ? Parce que si je désélectionne, qu'est-ce qui va se passer d'après vous si je ne modifie l'image qu'en X ? Voilà, elle se déforme. Vous voyez ? Elle se déforme, idem en Y. Elle se déforme. C'est pour ça que, si on veut revenir à un aspect fixe, voilà. Donc, il faut utiliser l'aspect fixe, sinon vous déformez l'image. Mais si vous avez envie, c'est peut-être un effet visuel que vous voulez faire, donc vous voulez peut-être, effectivement, déformer l'image. Voilà. Donc, tout ça, c'est vos méthodes de modifier l'image directement dans le Composer. Votre Picture in Picture va s'appliquer aussi. Je vais peut-être y revenir, parce que vous avez peut-être envie aussi d'appliquer ces effets, alors qu'il n'y a rien en dessous. Je vais y revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, oui. Alors, on peut parler de la border. C'est quoi ? Border, c'est la bordure. Donc, qu'est-ce que c'est une bordure ? Eh bien, regardez. Si j'affiche une bordure, voilà. Ici, vous voyez, c'est sur le Width. Width. Donc, ça, c'est Width. Ça veut dire que vous allez appliquer votre bordure. Donc, voilà. Là, j'applique une bordure à mon image. Ça, c'est ce que vous pouvez faire si vous avez envie de faire un effet de cadre. Et cette bordure, eh bien, bien entendu, vous pouvez modifier sa couleur. Et donc, on va modifier également sa saturation. Vous voyez, voilà. Vous pouvez modifier sa couleur. On va la faire des couleurs pétantes. Ce que vous avez aussi, c'est la possibilité de faire un soft. Et vous voyez, là, on a un petit cadre. On a un petit cadre dans l'image. C'est très, très moche. Je vous l'accorde. Franchement, je ne sais pas qui en montage ferait un truc aussi kitsch et aussi moche. Mais bon, voilà. C'est juste pour que vous compreniez un peu les outils qui sont à votre disposition. Donc, voilà. Ça, c'est typiquement... Voilà, je crois qu'on ne va pas aller plus loin là-dedans pour l'instant. Ça, c'est typiquement les effets d'image dans l'image que vous pouvez appliquer. Bien entendu, on peut aussi animer ces images. Je vais y revenir. Voilà. Et je vais positionner maintenant... Je vais vous enseigner peut-être comment... Je ne vais pas positionner ma V1 là. Je vais vous enseigner peut-être maintenant comment manipuler une seule vidéo dans l'espace, pas directement dans l'image de l'autre, et pour animer. On va reprendre ici une vidéo simple. Bien, alors maintenant, si vous avez envie d'appliquer, donc tout ce que je vous ai expliqué au niveau du rognage, du zoom, de la position directement sur une image pour effectuer votre pan and scan, etc., vous avez plusieurs possibilités. Comme vous voyez ici, j'étais dans la zone blend. Blend, ça veut dire... Le blend mode, ce sont en fait... Blend, ça veut dire fusion. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que vous fusionnez les deux images. Par exemple, le picture-on-picture, c'est fusionner les deux images ensemble. Donc, alors, si maintenant, on veut qu'appliquer, en fait, nos effets d'image sur une seule image, il existe ici même un effet très, 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 très pratique qui permet, en fait, de tout modifier. Vous avez vraiment toutes les options dedans, de position. Ça s'appelle le 3D Warp. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, appliquons le 3D Warp et repassons en mode effet. Je crois que vous avez très facilement compris ce que veut dire cet effet. Ça veut dire ici, en fait, vous avez accès à absolument tout. Tout dans ce qu'on a vu, donc dans la modification d'image. Vous avez accès, par exemple, au crop. Donc, si vous voulez... Ben... Renier votre image. Donc, crop. Vous avez accès au scale, au scaling, si vous voulez la zoomer dedans. Donc, c'est un effet qui regroupe tout, en fait. Tous les effets de... Comment de... Tous les effets possibles au niveau de ce que vous pouvez utiliser, donc au niveau de votre gestion d'image. Vous avez également... Donc, vous avez la rotation. Vous avez plein de choses en plus. Vous avez également... Je pense que vous l'avez compris par rapport à son nom. 3D Warp. Vous avez la possibilité, en fait, de faire des effets 3D. Et c'est là que je reviens sur le principe. Je vous avais dit, les matheux savent aussi qu'en maths, il existe l'axe Z. Ben voilà, votre axe Z dans Media Composer, il se trouve ici. Vous pouvez ici également, typiquement dans l'onglet Perspective. Vous voyez, voilà. Ici, vous avez un axe Z. Et regardez qu'est-ce que ça donne. Et ben là, en fait, c'est comme si je baissais sa taille, mais en fait, je ne la baisse pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de l'éloigner. De l'éloigner sur l'axe Z. Regardez, vous allez très vite comprendre. Voilà, donc ça, c'est sur l'axe Z. Si je fais une rotation, encore une fois sur l'axe Z. Non, ça, c'est sur l'axe Z, oui. Voilà, regardez. Vous voyez ce qui se passe là ? Typiquement, là, je crée... Là, j'ai une... Bon, ce n'est pas de la vraie 3D. C'est une impression de 3D. Mais voilà, vous avez un exemple typique de ce qu'on peut arriver à faire. Comme, voilà, ici, typiquement, je le fais tourner sur l'axe Y. Là, je le fais tourner sur l'axe Z. Vous le savez. Et donc, là, je vais le faire tourner sur l'axe X. Voilà, ça, c'est... Ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Ce n'est pas de la vraie 3D. C'est une sensation de 3D. Mais donc, vous avez notamment ici l'exemple qu'il vous faut pour arriver à faire plus ou moins tout. Vous comprenez ? Alors, donc, je vais désactiver un petit peu tout ce que j'ai fait. Vous avez plein, vous voyez, vous avez plein, 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 plein de possibilités. Vous avez la possibilité également de faire un background, tout ça. Donc, je vous laisse explorer par vous-même les possibilités que vous avez d'effet. Tout ça va s'appliquer en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez, par exemple, incruster l'image, l'image de... Comment donc ? De votre image dans un autre écran. Et alors, à ce moment-là, ce que vous allez devoir faire aussi, c'est un shape. C'est un shape, c'est-à-dire un masque. Vous allez devoir appliquer du tracking. Mais tout ça, je ne verrai pas ici parce que c'est trop compliqué. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple... Voilà, ben, crop. Vous avez l'utilisation du crop. Et bien, vous pouvez le faire directement. Vous voyez, là, je suis en train de l'accroper. Et hop. Vous voyez ? Je vais supprimer ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, dès que vous avez un effet appliqué, dès que vous avez un effet appliqué, hop, hop, eh bien, il s'affiche en vert ici. Pour le désactiver, il suffit de décocher, tout simplement. Donc ça, ce sont les principes. Même, vous pouvez utiliser tous vos effets directement dans la timeline. Donc ça, vous comprenez, c'est la position. Ça, c'est XZ. Donc ça, c'est la possibilité également de faire bouger votre image en XZ directement dans le Composer, etc. Alors, ce que je voulais juste attirer comme attention à ce niveau-là, c'est que vous n'avez pas que la possibilité de modifier votre image. Parce que si je la modifie, ouais, je vais modifier par exemple sa taille, c'est chouette, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça se modifie, oui, mais ça se modifie juste sur... Ça modifie juste l'image, quoi. Peut-être que vous avez envie que ça bouge tout ça. Autrement dit, peut-être que vous avez envie que ça s'anime. C'est ça qu'on va voir maintenant. Vous avez déjà vu, je vous avais déjà enseigné une partie de l'animation dans Media Composer, qui est d'ailleurs un méthode d'animation qui marche dans tous les logiciels de montage, qui est le principe des images clés. Alors, comment ça marche ? Eh bien, regardez, j'ai ici un graphique. Qu'est-ce qui se passe si je clique dessus ? Vous voyez, si, si, ça s'est activé là. Top, top. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez, pour chaque paramètre, chaque paramètre, autre que ce soit pour chaque paramètre, c'est aussi pour chaque genre de paramètre, vous avez ce qu'on appelle ici, qu'est-ce que c'est à votre avis ? Eh bien, regardez, à quoi ça correspond ? À quoi ça correspond ? Regardez ma tête de lecture ici. Où est-ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle est ici ? Ça correspond en fait à mon plan. Ceci, si je bouge ma tête de lecture, eh bien voilà, ça correspond à mon plan. Vous voyez, ici, je suis au début. Donc, qu'est-ce que ceci ? Eh bien, c'est une timeline, c'est une représentation graphique, encore une fois, de votre plan qui se trouve ici, sur le temps. Donc, vous avez compris, je crois, le principe des images clés d'animation. L'image clé d'animation, c'est le principe de dire à cet endroit-là, les paramètres sont ainsi. Vous allez aller dans une zone, dans un autre moment et vous allez dire à cet endroit-là, ou je ne devrais pas dire à cet endroit, mais à ce moment-là, nous sommes, les paramètres donc vont être à telle valeur. Que va faire à ce moment-là la Media Composer ? Il va calculer toutes les images intermédiaires entre vos deux images. Donc, par exemple, regardez, on va prendre notre amie la position. Nous allons faire au début que notre amie la position va être, va être, on va carrément la faire déplacer comme ça, voilà, va être ici. et regardez, alors quand vous sélectionnez, ben voilà, vous voyez, je n'ai même pas besoin d'appuyer sur quelque chose parce qu'il m'a créé automatiquement une image clé. Comment vous le voyez ? Regardez, vous le voyez ici dans la fenêtre du Composer et vous voyez ici, il est indiqué Scaling. Ça veut dire que vous avez une image clé dans le Scaling. ici, par rapport à mon point de vue position, j'ai donc, vous voyez, mon image clé qui est activée. Vous avez ici, vu que j'ai modifié toutes les positions, j'ai une image clé qui s'est appliquée sur toutes les différentes positions, à savoir sur la position X, la position Y et la position Z. Maintenant, je vais aller plus loin et je vais dire, par exemple, que mon image, je voudrais qu'elle soit ici, là. Regardez, une nouvelle image clé s'est créée et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, notre image va se déplacer. Il a calculé toutes les images intermédiaires entre ces images clés. Alors, créer une image clé personnalisée parce que vous voulez peut-être n'avoir la possibilité que de créer votre mouvement en X, donc ne voir votre image qui ne se déplace que horizontalement, par exemple, eh bien, c'est très simple. Vous avez ici le bouton Add Keyframe, donc Add Keyframe, Keyframe, image clé en anglais. Eh bien, regardez, qu'est-ce qui va se passer ? Hop, vous pouvez faire, cliquer et donc, vous avez ici la possibilité Add to Add All Parameters, ça veut dire qu'il va l'appliquer à tous les paramètres. Vous avez la possibilité de l'ajouter, Add to Active Parameter, l'ajouter sur le paramètre actif. Qu'est-ce que le paramètre actif ? Eh bien, c'est le paramètre X. Vous voyez que j'ai ici parce qu'il est vert. Vous voyez qu'il est actif quand il est vert. Donc, ça veut dire que si je fais ça, Add to Active, hop, il n'affiche, en fait, il n'active cette image clé que sur le paramètre X. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'en met quand même une au-dessus ? Eh bien, c'est parce qu'au-dessus, c'est juste le paramètre Position. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'il m'indique par là ? Il m'indique juste que là, il y a une image clé dans l'un des sous-paramètres du paramètre Position. Le même qu'ici, dans 3D Warp, il m'indique en fait qu'il y a une image clé qui est mise dans 3D Warp. Peu importe quelle, mais en tout cas, dans un des réglages. On ne sait pas lequel. Il suffit de développer pour voir lequel. En l'occurrence, c'est la Position et cette même image clé est activée sur le paramètre Y. Pas Y, X. Et donc là, à ce moment-là, si je bouge, eh bien, je ne vais bouger que voilà, à ce moment-là. Et ici, j'ai fait une animation bien dégueu. Je vous l'accorde. Vous voyez, mais donc, il ne s'est déplacé en X qu'à ce moment-là, quand je l'ai activé. Voilà. Tout ça, ce sont les principes d'animation. Vous avez également plusieurs sortes d'images clés. Par exemple, vous avez donc les possibilités de les supprimer. Je vais par exemple supprimer cette image clé-là. Je vais me positionner ici. Et je vais cliquer et je vais dire que celle-ci, elle n'est pas linéaire. Elle est Béziers ou non, elle est Shelf. Tiens. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, regardez. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, eh bien là, vous avez un effet escalier. Vous comprenez ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Si j'ai mis une image clé comme ça, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne fait pas le calcul des images intermédiaires. Il passe directement de l'une à l'autre sans calculer les images intermédiaires. Autrement dit, à cette image clé, l'image est ainsi et à cette image clé, tout de suite, pop, on passe au réglage suivant. Voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Alors, vous avez la possibilité de faire du tracking, mais vous abordez les effets de tracking, ça, ça va être trop compliqué tant que vous n'avez pas d'initiation. Je pense qu'ici, en tout cas, vous avez peut-être une bonne idée maintenant, même une très bonne idée de comment est-ce que vous pouvez arriver à faire vos différents effets d'image, vos différents effets d'animation. Vous pouvez vous-même maintenant, je pense, avec tous ces règles-là, jouer un peu pour comprendre comment est-ce qu'on fait. Pour moi, là, vous savez le gros et vous savez comment est-ce qu'on peut faire. Oui, c'est vrai, il y a les masques de fusion, il y a le tracking, etc., mais tout ça, ce sera pour plus tard. Je pense qu'ici, vous avez vraiment tous les outils nécessaires pour arriver à vous débrouiller avec vos images, les modifier directement dans le Media Composer. Vous connaissez les principes d'animation également. Je vous dis à tout de suite pour une application directe de ce principe d'animation et d'incrustation. C'est vrai que c'est plus facile pour vous d'avoir une application concrète plutôt que de voir quelque chose d'aussi abstrait parce que là, je suis en train de faire des animations qui n'ont ni queue ni tête. On va plutôt faire une animation concrète pour que vous ayez une idée de comment ça apparaît. Ça va ? Je vous retrouve tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !